Bonjour les amis et bienvenue dans la suite de nos épisodes d'Assassin's Creed Odyssey donc là on est à l'épisode 21 avec un petit peu de like c'est bizarre d'ailleurs on va aller sur la grande place Kassandra c'est splendide non je peux sentir la présence des dieux et toute la fiction d'Apollon et alors avec Elpenor Il y a du lag hein ? Je te le dirai plus tard en privé qui est-ce ? Oh un simple bellerin il vient de voir l'oracle je lui ai demandé si elle était aussi imposante qu'on le raconte Et alors ? Elle l'est ? Je l'ai quitté avec plus de questions que de réponses C'est comme ça un oracle Tu n'as pas menti c'est bien la lance de Léonidas Oui j'ai un peu parlé de toi Malacca, tiens ta langue Barnabas Il avait l'air de s'intéresser aux légendes comme toi Je me suis dit que vous pourriez vous entendre Mais comme vous Heu... Tu reconnais ma lance d'un simple regard ? Tu n'es pas qu'un simple pèlerin n'est-ce pas ? Les apparences sont trompeuses Adelph Même la mienne Ce serait l'oracle ? Je m'appelle Hérodote Même pas Je suis un compteur Du moins je l'étais Cette guerre nous pousse à changer de métier Hmm... Je suis plutôt d'accord Mais pourquoi caches-tu ton identité ? Je représente quelqu'un Un Athénien Un homme très puissant Nous voulons mettre fin à cette guerre Tu m'as dit que tu venais poser une question personnelle à l'oracle La guerre est personnelle, Barnabas Alors, tu es venu demander à Lapiti des conseils pour arrêter cette guerre ? Oui, mais il se passe des choses étranges à telle fin Des gardes partout, des gens que nous chassent Tu n'as pas l'air d'avoir confiance en Lapiti ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je lui ai demandé comment mettre fin à la guerre Elle a répondu Le printemps ne doit pas souhaiter l'hiver Car il apporte la mort Quelle sagesse ! Moi j'y comprends absolument rien Mais c'est pour ça qu'elle est là-bas Et que moi je suis ici Je pense plutôt que c'est une menace Tu as vécu trop longtemps à Kefalonia Cette file est grotesque Il y a toujours autant de gens qui veulent voir Lapiti ? Ce ne sont pas de simples gens Chaque cité envoie ses ambassadeurs sacrés Demander conseils au nom de sa population Lapiti ne guide pas seulement le destin des individus Mais celui de tout le monde grec Imagine le pouvoir que détiendrait celui Qui lui dicterait ses paroles C'est Apollon qui les lui dicte Mais oui, c'est ça Delph ne ressemble pas à ce qu'on m'avait décrit Elle a toujours été comme ça ? Bien sûr que non C'était autrefois un endroit des plus accueillants Mais par les temps qui courent avec les guerres Les gens consultent l'appétit pour des motifs plus politiques En temps de guerre, les prophéties suscitent des réactions brutales Mieux vaut laisser vos lames dans leur fourreau Percer le sang à Delphes est une insulte à Apollo Le châtiment est sévère J'ai moi aussi des questions pour Lapiti Quand je vois cette file, j'aurai des cheveux blancs quand je la verrai Ha 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 ! Tu plaisantes ! Avec toutes tes armes, rien ne te résiste Je ne suis pas venue créer des ennuis Des ennuis ? Ha ha ! Vas-y, c'est tout ! Qui va t'arrêter ? Le prêtre ? Ha 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 ! Très bien ! Mais si les choses tournent mal, ce sera ta faute, Barnabas Elle est bien comme je l'avais décrite, non ? Je viens voir Lapiti Seuls ceux qui ont reçu la lumière d'Apollon peuvent entrer Comment fait-on pour la recevoir ? On fait la queue comme tout le monde Ha 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 ! J'ai l'air de quelqu'un qui fait la queue Entre dans la lumière d'Apollon La lumière qui éclaire les ombres Choisis bien ta question, mortel Car tu n'en poseras qu'une Cherche la vérité Alors, où est ma mère Ou qui est mon père ? Après je me dis que ma mère pourra me dire où se trouve mon père J'ai... j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant Je dois la retrouver Où est-elle ? C'est toi ! Celle des visions ! L'enfant sur la montagne ! Comment peux-tu savoir ça ? Tu dois partir ! Vite ! Partir ? Tu sais tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici ? Oh, je le sais ! A Kaosos, tu n'as pas renoncé face aux prêtres Une enfant et sa famille te doivent la vie Mais... comment ? Nul ne peut se cacher de la lumière Je t'en prie, je viens de loin Tu dois avoir les réponses que je cherche Enfant de la montagne Le culte de Cosmos a des yeux partout Il va te tuer Culte de Cosmos ? L'oracle a parlé ! La prophétie t'appartient ! Il n'a pas répondu à ma question ! L'appétit va se retirer ! Je ne partirai pas sans réponse ! D'accord, j'ai été foutu à la porte Je m'attendais à des ennuis Hérodote, tu es toujours là ? Où est Barnabas ? Il a regagné votre navire Tu sembles mécontente de ta prophétie Elle... Elle savait qui je suis C'est l'appétit ! Il est normal qu'elle prétende te connaître Non, c'était vrai Elle a dit qu'elle m'avait vu enfant sur une montagne Quel enfant n'est pas allé sur une montagne ? On m'y a jeté de cette montagne Ma vie a commencé et s'est achevée là-bas, je te le dis Elle savait qui je suis Elle a cherché à m'avertir À t'avertir ? De quoi ? Elle a parlé du culte de Cosmos Tu en as déjà entendu parler ? De vagues rumeurs Un culte différent des autres qui viendrait à Delphes ? Je n'ai pas prêté attention L'appétit semblait en avoir peur Les gardes l'ont emmenée Ils l'ont emmenée ? Alors les rumeurs étaient vraies Si ce culte a corrompu l'appétit C'est une nouvelle épouvantable Tu comprends ce que ça veut dire ? À travers elle, ce culte dirige le monde ? Il faut que je la vois quand elle est moins... Entourée Ça réclamerait une intervention divine Elle est toujours entourée de gardes Tu en sais plus que moi sur l'appétit Où est-ce qu'elle peut être ? Quand elle n'est pas au temple d'Apollon Elle est chez elle Dans l'Achora de Delphes À quel endroit de l'Achora de Delphes vit l'appétit ? On dit qu'elle habite en bordure du village Mais méfie-toi Il y aura des gardes Tous ceux qui veulent voir l'Apiti ne sont pas animés des meilleures intentions Je ne peux pas briser toutes les portes pour la retrouver La maison de l'Aoracle doit être facile à trouver Elle est sûrement la seule habitante de l'Achora de Delphes à vivre dans le luxe Je vais trouver où habite l'Apiti Et j'aurai mes réponses Rappelle-toi Cassandra Quand la finesse s'impose Mieux vaut savoir oublier la force Alors on va voir Euh... Tatatata... Donc on nous parle de l'Achora de Delphes La question c'est où est-ce que ça se trouve la Chora de Delphes ? Les dieux ne manquent de rien sûrement là On va aller fiter un œil là-bas Non, on l'attaque, c'est un mercenaire, tout le monde veut Je prends cher hein On récupère le loot Tch... 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 Un nouveau jour en Grèce Alors, tombeau de la première pitié Vas-y Oui... Tout l'argent que tu donneras sera utile Allez, je lui donne 50 drames Il est content, ça fait un peu d'XP Comme ça, il va pas me casser les pieds Alors là, on a un temple d'Apollon Je voulais aller le visiter Et après, on va essayer de chercher la fameuse demeure de la pitié Ou on va la chercher même maintenant hein De toute façon, il faut chercher une demeure luxueuse et gardée Je pense que c'est quelque chose qui devrait pas être trop difficile à trouver dans cette ville Alors là, on est au sanctuaire de Delphes, je crois En tout cas, en terme de paysage, il s'est vraiment bien fait hein, c'est super C'est... c'est pris sur des... C'est pris sur des morceaux d'histoire hein Ça a été... ils ont été à fouiller jusqu'à dans l'archéologie Et à demander à des historiens, à des archéologues À faire des reproductions, c'est vraiment bien foutu On synchronise Alors est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant ? On va chercher une villa en bordure Je pense que ça doit être un truc luxueux Il y a donc des toits assez hauts Ça n'a pas l'air d'être par là Ce qu'on va faire, on va regarder dans les quêtes peut-être que ça va être affiché Alors la vérité éclate toujours Donc il y a bien un endroit d'accord, c'est par là Il ne faut pas hésiter à aller dans son journal de quêtes pour afficher les quêtes hein La réponse vient d'elle-même Alors sa maison est dans la cour à Del Delphes Donc on va la prendre par au-dessus Tant qu'à faire On aura une meilleure vision de par là où on peut s'approcher C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors on va enregistrer maintenant Enregistrons, hop, sauvegarde rapide C'est parti Alors on va avoir besoin de notre petit carros D'accord, il y a du garde lourdement armé C'est bizarre, j'ai l'impression d'y être déjà allé Alors il y a un nouveau mercenaire qui a été découvert Alors où est-ce qu'il est ce mercenaire ? Il est pas loin, il va falloir faire attention Il risquerait de venir nous mettre des bâtons dans les roues Si je veux éviter un combat, je dois rester caché D'accord, donc il faut rester caché un maximum Ça, on peut dire que la pitie est bien protégée Si c'est le cas de le dire, il y a du garde Si c'est le cas de le dire, il y a du garde Si c'est le cas de le dire, il y a du garde Bon ils vont arriver Tu peux encore t'enfuir Ça m'étonne que tu aies tout ici Il est tombé, excellent ! Il y a du monde hein, j'y suis allé un peu à la boue hein Dégage Un mercenaire vaincu Toi tu casses les pieds avec ton coup de pied Il va falloir l'enlever Il va falloir l'enlever Dégage Ah la vache, j'y fais mal ! Elle tombe, reviens Ah ! Ah ! Araca ! C'est parti ! Elle tombe franchement ... Donc rêve Il y a un autre mercenaire qui vient d'arriver On va essayer de le surprendre Voilà on lui a enlevé son bouclier On se remet de la vie On compte Plus mercenaire Bye bye Oh garde ! Je ne suis pas venue te faire de mal Mais je veux des réponses L'appétit est l'instrument sacré des dieux On vient de très loin me poser des questions Personne n'a jamais osé envahir ma maison La colère d'Apollon sera rapide et cruelle Garde ! Alors c'est moi que tu dois avoir peur Je t'en prie il faut que je sache Je cherche ma famille Alors on va la supplier Et où que j'aille On me ment Ou on essaie de me tuer Tu es la première personne susceptible d'avoir des réponses Ils me tueront si je te les donne Sauf si je les trouve avant Aide moi Il ne t'arrivera rien je te le promets D'accord Mais dépêche-toi de poser tes questions Plus tu resteras ici Plus nous serons en danger C'est quoi ce culte de cosmos ? Ils sont les yeux qui voient sans être vus Arrête avec tes énigmes Je veux des noms Je n'en ai pas Je te le jure Ils se cachent derrière des masques et des voiles D'accord Des tarifs Pourquoi travailles-tu pour ce culte ? Je n'ai pas le choix Alors Toutes les prophéties divines que tu livres Sont des mensonges Pour lesquels on te paie ? La plupart s'intéressent à l'amour ou à la mort Je leur dis ce qu'ils veulent entendre Mais quand les questions portent sur la politique ou la guerre Le culte me paie Cher Pour transmettre ses messages D'accord Tu dis m'avoir vu dans tes visions Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a un artefact sous le temple d'Apollon Il révèle ce que les dieux seuls devraient savoir Tu m'as appelé l'enfant de la montagne Le culte traque un enfant de Sparte Qui a survécu à une terrible chute du mont Taigétos L'artefact a dévoilé qu'il s'agissait De toi D'accord Tu as l'occasion de faire ce qui est juste Dis-moi où je peux trouver ce culte Dépêche-toi de parler Ou on ira le chercher ensemble Il y a une très vieille salle sous le temple d'Apollon Je crois que c'est là qu'ils se réunissent Mais sans masque et sans cap N'espère pas y entrer Où peut-on trouver un masque et une cap ? Un homme vient me rendre visite de temps en temps Il s'assure que je ne manque de rien J'ai la plus grande maison de la Chorade d'Elf Mais il continue à me payer Je le trouve effrayant Quel est son nom ? El Pénor El Pénor ? Il fait partie du culte ? Je n'en suis pas sûre mais si c'est le cas Il détient sûrement ce que tu cherches Et tu sais où je peux le trouver ? Il y a un fort au sud de la vallée de la Nymph On dit qu'il mène des affaires là-bas Merci infiniment Puisse la lumière d'Apollon te mener à ta famille D'accord donc on en apprend un peu plus sur El Pénor Qui ferait apparemment peut-être partie du culte Il faut que j'annonce à Hérodote ce que m'a dit l'appétit sur le culte Alors déjà on va essayer de voir Enfin, ici on avait déjà fait le ménage auparavant On avait déjà pris des choses Qui sait ? Il aura peut-être une idée Confirmer l'assassinat D'accord, elle n'était pas totalement mort Ok Oh, une fou du griffon Sympa, level 14 Je ne sais pas trop ce que c'est comme arme On va regarder parce que je ne connais pas Je ne connais pas du tout Alors, une fou du griffon D'accord, c'est une lance légendaire Donc une arme à deux mains Qu'est-ce qu'on va prendre comme gravure ? Je n'en ai pas équipé Non, on ne peut pas, d'accord Au moins on sera venu ici On aura fait le ménage On va récupérer la quête Alors ? Qu'a dit l'appétit ? Le culte de Cosmos me cherche Mais je serai la première à le trouver Elle m'a dit qu'ils se réunissaient dans une salle secrète Sous le temple d'Apollo Alors tout est vrai Si le culte a réussi quelque chose C'est à me berner Je ne peux pas entrer sans masque et sans cap C'est à cela qu'ils reconnaissent leurs membres Le temple d'Apollo est près de la grotte de Gaïa C'est assez facile à trouver Mais le masque est la cape d'un adepte Comment comptes-tu faire ? L'appétit m'a fourni l'indice dont j'avais besoin Je te retrouverai au temple quand je serai prête En attendant Je vais aller tuer ce chien menteur d'Elvenor En attendant on va aller se balader surtout J'ai encore pas mal de choses à faire Donc j'espère que ce petit épisode vous a plu N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager On se retrouve très très prochainement dans la suite de nos aventures Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501